Rue Vital Karl, 14 Un habitué de la librairie est absolument sûr d'avoir reconnu François Mauriac en conversation avec Albert Mollat. Mais il a passé son chemin sur la pointe des pieds. Espionner des fantômes serait une impardonnable faute de goût. Les déranger, un crime. Il se trouve que j'avais écrit quelques-uns de ces textes qui ne s'appelaient pas comme ça. Ils s'appelaient paysages. Je passais des paysages aux choses. Pour les lieux définis, les proses les plus courtes. Bien, j'habite à Bacalans. Je prends régulièrement le tram de la ligne B. Quête Bacalans, la place des Quinconces, etc. Avec, bien sûr, quelques petits pas de côté, puisque le tram ne passe pas à la place Rodriès-Péreur ou à Rue Sainte-Catherine. Mais voilà, puis de fil en aiguille, il n'y a pas de raison que le tram s'arrête. D'autant plus qu'il y a une station à Talens, toujours de la ligne B, al Cala de Henares. C'est là où donc est né Cervantes. Donc, je me suis dit, pour être un amateur de la ville de Porto, où j'ai résidé assez longuement, à deux reprises. Je vais faire un crochet par Porto. Ensuite, hop, je vais faire parler Sancho Panza et Cervantes à Alcala de Henares. Et puis, comme je suis très amoureux de la littérature russe du XIXe siècle, allons jusqu'à Saint-Pétersbourg. Outre ces déambulations qui font un récit, c'est un hommage à la littérature. On le voit dès le premier off, puisque je mets en contact la fameuse Nastassia Filipovna. J'avais parlé avec la fragile Otoko de Kawabata. Je ne sais plus de quel roman il s'agit, parce que de toute façon, il a plusieurs Otoko. La librairie Mola, que je fréquente depuis que je suis à Bordeaux, à savoir depuis 1973. Comment ça fait ? 50 ans. Je dis que c'est un voyage sans commencement ni fin. C'est un dédale. Et puis les livres, ça fait du bruit, les livres. Dès lors qu'on s'intéresse à la littérature, ça fait du bruit dans la tête. Je considère qu'assez rapidement, en 9-10 ans, les mots m'ont sauvé. Et ils m'ont sauvé à cause des livres, quoi. Voilà. Donc, quand je suis dans la librairie Mola, je suis un autre, pour le coup. Est-ce que je m'appartiens par éclaircie, comme disait M. Antonin Arthaud ? Je ne sais pas, mais... Voilà, et j'y viens d'ailleurs régulièrement, acheter des livres. Parce que je passe ma vie à lire. Et éventuellement aussi, donc, à écrire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en présence d'un objet littéraire non identifié, comme on dit. Puisqu'il y a le récit de la ligne B qui va donc jusqu'à Saint-Pétersbourg. Il y a les stations, les arrêts. Et il y a aussi quasiment, avec les Hoff Plus, et l'escapade mystérieuse du personnage des villes invisibles d'Italo Calvino, donc, comme une espèce d'amorce de roman en forme de coxygrue, on pourrait dire. C'est du récit, c'est de la poésie, c'est du roman en gestation. Parce que, bon, là, on peut aller... Je suis très attaché à ce que ce personnage ait inventé une machine à distribuer, contre l'espèce trébuchante, des éléments de langage. Il y a aussi de l'humour, quoi. Quand Montaigne demande à la mairie des porte-voix pour parler avec Montesquieu, et que la mairie livre des téléphones portables, pour moi, c'est quelque chose qui m'amuse. Je ne sais pas si ça fait rire les lecteurs, mais je trouve ça amusant. Pour ce qui est du prix Georges Bonnet, j'ai été touché. Alors, je connais assez peu Georges Bonnet, mais j'avais lu quand même, ça et là, quelques-uns de ses textes. J'en ai donc relu. Et moi, je suis attaché à cette poésie qui va réveiller, je pourrais dire, la banalité endormie, jusqu'à parfois des notations proches de l'infraordinaire. Rue Vitalcarle, 4. La librairie Montlard a hommage à Philippe Jacoté. Le vieux poète observe l'indifférence qui passe devant lui. C'est l'hiver dans son jardin, mais pas dans ses yeux. Tel est le monde. Nous ne le voyons pas très longtemps. Juste assez pour en garder ce qui scintille et va s'éteindre. Un jeune lettré s'interroge en découvrant ses mots sous le portrait. Un scintillement est comme un pouls soudain plus rapide. Il faut beaucoup de volonté pour le voir vraiment. Il faut y attarder la conscience, pousser le regard derrière les apparences et se dépêcher lentement de vivre. Rue Vitalcarle, 7. Les effarés d'Hervé Lecorps ont invité ceux de Rimbaud dans la vitrine de la librairie. Minuit sonne en contrebas. Une coulée de brume efface le dernier trame. Le tir d'un revolver pourrait la déchirer ou le cri d'une femme perdue devant l'hôtel du gouverneur. Les effarés blottis attendent. Une rumeur lointaine déjà les saisit, comme un piétinement monté des quais. Quelques chiens apparaissent, puis les voilà deux cents qui jaspinent en jappant. Ils ont le trop léger des bêtes sans reproche. Ils ne font que passer, qu'on n'aille pas s'en effrayer. Mais un effaré plus sombre sous son front pour avoir plus vécu se souvient. Ces faux chiens sont de vrais loups. Demain, il y aura la guerre.